Romain, on est ici en baie de Disco, on voit sur ces images la ville d'Ile-Olysat, c'est la troisième ville du Groenland, et ici aussi, le réchauffement climatique est une réalité. Ah oui, c'est une réalité. Depuis quelques années maintenant, les pêcheurs du petit port d'Ile-Olysat, ce matin, nous disaient qu'ils peuvent rentrer et sortir du port maintenant toute l'année, même l'hiver, même au cœur de l'hiver, en mois de décembre. Il fait une nuit permanente, bien sûr, et malgré le froid, ils peuvent circuler sans problème, et donc partir à la pêche, et donc garder une activité commerciale et une activité sociale dans cette petite ville d'Ile-Olysat, qui représente une des plus grandes villes du Groenland d'ailleurs. Il n'y a plus de 4500 habitants, mais quand même, c'est une grande ville. Donc ici, finalement, on ne peut pas dire que le réchauffement climatique, a priori, est négatif ? Effectivement, c'est le paradoxe du réchauffement climatique, le dérèglement climatique, c'est qu'il va, ici en l'occurrence, ça leur rend un peu servi, c'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à travailler à la pêche tous les jours de l'année. Ce n'était pas le cas il y a encore 5 ou 10 ans. Voilà, c'est un des aspects qu'il faut prendre en compte quand on parle des règlements climatiques, c'est que, oui, il y a la montée des eaux, ces glaciers, ce Groenland est recouvert à 95% de glace, de glace d'eau douce, qui tombe dans la mer à travers ces glaciers, et il se trouve qu'à côté de nous, ici à Louis-Sat, il y a un des plus rapides glaciers du monde qui se déverse dans la baie de Disco, cet ensemble est classé patrimoine de l'UNESCO parce que c'est un des glaciers qui valent le plus vite, qui vèlent 20 mètres de glace par... 20 mètres de... l'avance de 20 mètres par jour, et je crois qu'il vèlent l'équivalent de la consommation de la France chaque année en eau douce. C'est quand même énorme en termes de quantité. Donc toute cette eau, c'est de l'eau qui fait monter le niveau de la mer. La mer monte de 2 000 mètres par an depuis une vingtaine d'années maintenant, en moyenne. La question est de se savoir, avec tous les rapports qu'on a vus récemment des experts, de savoir ce que ça va devenir, ce que ça va augmenter, ce que ça va accélérer. Donc Romain, par rapport à ce qu'on vient de dire, entre cette montée des eaux potentielles liées à un réchauffement climatique et en même temps, c'est intéressant pour les pêcheurs ici, puisque le port reste ouvert une grande partie de l'année, il y a un chemin à trouver. Est-ce que l'Inuit, qui est d'origine canadienne, qui est en ce moment au Conseil de l'Arctique, le trouvera peut-être ce chemin ? Effectivement, on est en Arctique encore ici, on est à 250 km du cercle polaire, vous savez. Et donc on est dans un des pays riverains de l'Arctique. Et effectivement, cet Arctique n'est pas géré, mais en tout cas, les riverains sont organisés en un forum de discussion qui s'appelle le Conseil de l'Arctique. Et le fait qu'une précédente Inuit canadienne ait pris ses fonctions cette année peut être de bon augure sur le développement de ce pays, de cette zone de la planète. Un développement qui à la fois servira les populations, inclura les populations dans le développement, et un développement qui surtout essaiera de conserver et d'être précautionneux de l'environnement.